That's how he works, that's how, love the Lord, he works That's how the Lord works, that's how the Lord works, that's how the Lord works, that's how he works Le magazine de la maison c'est votre nouveau rendez-vous sur Maison Plus Chaque semaine je vous propose de partager ce qui fait l'actualité de l'habitat Un reportage sur la tendance du moment, des suggestions de livres, de sorties, la rencontre avec un créatif, une sélection d'objets et la visite d'un lieu pour vous donner plein d'idées déco Le magazine de la maison c'est votre dose d'inspiration Dans l'actu cette semaine, notre revue de presse, un livre sur des créations en céramique qui suivent le fil des saisons Un événement à ne pas rater et notre regard sur le web Une rencontre ensuite avec Marie de Lignerol, jeune designer spécialiste du luminaire et notre sélection d'objets On parle de smartphone car nous avons choisi trois objets pour les brancher Enfin, nous vous emmenons visiter un hôtel qui a décliné dans sa déco l'univers d'une star mythique, Marilyn Monroe Mais pour débuter, un sujet qui tisse des liens entre les mailles de la mode et l'univers de la maison Kenzo, Ralph Lauren mais aussi Zara, Diesel ou Esprit, les marques de mode investissent nos intérieurs Elles déclinent désormais leurs griffes sur nos nappes, notre linge de lit voire notre mobilier Du polo au rideau, il semble n'y avoir qu'un pas La mode et la maison, c'est notre sujet de la semaine Les grandes marques de la mode investissent le terrain de la maison Aujourd'hui, votre pull porte peut-être la même étiquette que votre couette ou votre nappe Pour les marques, la chose paraît évidente Reproduire dans l'univers de l'habitat leurs griffes Pensez à l'origine pour leurs vêtements C'est les américains les premiers Surtout dans le luxe américain Qui ont voulu aller plus loin avec leur mode, leur défilé, les beaux vêtements Et investir la maison Déjà, le tissu en textile et le tissu qu'on utilise dans la déco C'est facile de faire le lien C'est tout à fait naturel lorsqu'on fait des vêtements D'arriver dans le monde de la déco On dessine nos propres motifs On les colorie, on fait nos propres broderies Donc on aurait envie tout simplement de rentrer dans l'univers de la marque Et rentrer dans l'univers de la marque Ça ne veut pas dire simplement s'habiller de la tête aux pieds Mais aussi trouver des coussins chez soi, des couvertures de lit, des rideaux On travaille en étroite collaboration avec ceux qui créent l'univers textile On se regroupe pour essayer de trouver des thèmes communs à la mode et à la maison La maison va ainsi suivre la mode et reproduire ses codes Des collections selon les saisons Notre déco va peut-être devoir se renouveler désormais chaque année On va suivre en déco aussi les phénomènes de la mode qu'on connaît déjà depuis des années C'est-à-dire des tendances, des thématiques Les thématiques vont être plus fréquentes, ils vont suivre les saisons On va avoir quelque chose qui va changer tous les deux mois Là on a des imprimés libertiques qu'on peut retrouver sur les couettes des petites filles Mais aussi sur leur pyjama ou leur chemise de nuit Décliner la patte de la maison, voilà l'enjeu pour ses enseignes Faire adhérer un public à ses valeurs, c'est plus simple en investissant nos intérieurs Qu'en vendant un simple t-shirt La marque présente sur un autre terrain, souligne ainsi son identité Pour que les clients s'y reconnaissent Le client a l'envie qu'on lui parle à lui On a envie qu'on lui fasse plaisir et qu'il lui se retrouve dans la marque et dans ce qu'il aime Donc évidemment on va essayer de garder qui on est Et asseoir sa notoriété et donc sa clientèle C'est vraiment une histoire d'appartenance à un clan, à un groupe On aime une marque parce qu'on aime sa philosophie On aime ce qu'elle véhicule, on aime le message qu'elle donne Donc forcément si cette marque fait quelque chose pour l'intérieur, on y adhère On n'est pas aujourd'hui à se dire que demain on sera la marque de décoration numéro un C'est plutôt vraiment un univers complet de marques qu'on souhaite offrir à nos clients C'est un art de vivre et ça crée aussi un attachement à la marque Et c'est ce qu'on recherche avant tout Attirer et surtout fédérer leur public Aujourd'hui les marques de mode proposent une nouvelle vitrine En développant leur création sur deux univers, elles marient ainsi la mode et la maison Deux disciplines qui vont main dans la main mais ne semblent pas prêtes à se fondre l'une dans l'autre La décoration, les créateurs, le textile, chacun va rester quand même dans son univers Je pense que ceux, les très créatifs vont faire le pont Mais bon, la décoration restera toujours quand même des objets précis, des designs précis pour l'utilité de décoration Et le vêtement restera toujours dans sa case vêtement pour couvrir un corps qui en a besoin l'été comme hiver La mode et l'habitat continuent de se répondre au point que dans notre revue de presse Vous verrez que le dernier numéro d'un magazine d'architecture a même été confié à Karl Lagerfeld Mais l'actu c'est aussi un livre, un événement et notre regard sur le web Nous y avons d'ailleurs découvert cette semaine une création étonnante Une lampe qui fait des bulles Ce qu'on a lu et vu, c'est l'actu Cette semaine dans la presse, trois dossiers rapprochent encore l'univers de la mode et celui de l'habitat Le magazine Maison Française coordonne votre déco au défilé de prêt-à-porter Des modèles sont associés à des mises en scène d'intérieur On joue la tendance mode avec le jaune pour les femmes et le vert pour les hommes On aime ce mariage des disciplines mais on en voudrait plus Pourquoi ne pas avoir fait poser les mannequins dans les intérieurs présentés ? Adé confie son dernier numéro à Karl Lagerfeld qui ouvre entre autres les portes de son appartement Grand volume, mobilier, design, rien ne dépasse toutillé et glaçant Moderne austérité chez monsieur Lagerfeld mais au-delà de ses quelques pages Son regard sur d'autres sujets est un pari réussi pour le journal Enfin le magazine de mode pour enfants Milk consacre un hors-série à la décoration d'intérieur Des portraits de famille dans leur intimité, très bobos, très propres, les enfants sont bien blancs, bien blancs, too much En revanche très belle sélection d'objets et très beaux intérieurs pour piocher toutes sortes d'idées Une proposition de sortie avec le salon des antiquaires de Faïence, le rendez-vous des amateurs de brocante et d'antiquité de la côte d'Azur 70 exposants sont réunis pour l'occasion dans le grand jardin d'une bastide provençale L'occasion de découvrir ce magnifique village et de chiner sous le soleil Faïence vous attend du 28 avril au 8 mai Du côté des livres, voici l'usage des jours de Guillaume Bardet Designer et architecte d'intérieur, il a dessiné et modélisé un projet en céramique par jour pendant un an 365 objets à découvrir donc, un parti pris exceptionnel et appréciable Un petit tour sur le web enfin avec cette étonnante suspension lumineuse Générant des bulles et de la fumée, cette invention propose en plus d'émettre de la lumière, de diffuser des senteurs agréables dans votre intérieur Des formes évolutives, éphémères, une décoration quasi vivante, ça change tellement Nous avons maintenant rendez-vous avec Marie de Lignerolle Cette jeune designer conçoit des luminaires pour une grande enseigne A sa créativité se mêlent donc les attentes des consommateurs Mais Marie de Lignerolle développe un univers très personnel qu'elle tire de son quotidien Vous allez voir, ses créations révèlent à la fois son inspiration et son souci de répondre aux clients Pour la découvrir, elle nous ouvre les portes de son appartement, Rencontre Marie de Lignerolle, 29 ans, designer, tout commence par un croquis Quand j'ai passé mon bac, en fait, je faisais latin grec Donc j'avais pas du tout... J'aimais dessiner à côté mais j'avais pas du tout pris ces options-là dans le cursus Donc j'ai commencé par une année préparatoire en arts appliqués Ensuite j'ai fait deux années de textile Et à la fin de ces deux années-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose Qui était le volume Et c'est pour ça que j'ai tenté le concours de l'ANSI Que j'ai réussi Et donc j'ai fait cinq années à l'ANSI pour apprendre à devenir designer A l'origine du design, l'idée vraiment de base, c'est faire des produits bien pensés Et donc justes pour la majorité des gens Le luminaire, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue plastique Parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques qu'on pourrait avoir avec le mobilier Qu'on peut se permettre énormément de choses Et c'est très intéressant d'un point de vue plastique Il y a une lampe qui est très importante pour moi Qui est une petite luciole en vert Qui est un objet à mettre sur sa table de chevet Qui est destinée principalement à la chambre Qui a la particularité d'être une sphère en vert Avec une LED toute simple à l'intérieur Et qui diffuse une lumière suffisamment forte Pour lorsqu'on se réveille la nuit Ne pas se cogner dans la porte quand on sort Et suffisamment faible pour ne pas se réveiller Et rester dans cet état de demi-sommeil Je pense que l'objet doit être fonctionnel Et c'est ce qui lui permet de supporter La partie esthétique qu'on a envie d'y rajouter Quand je travaille, ce qui est intéressant Dans justement ce blot designer C'est de réfléchir au projet en amont Et de le développer jusqu'au moment où il arrive en magasin Cette logique de travailler depuis le croquis Depuis l'idée de départ Jusqu'au développement des maquettes Les fabricants Et ensuite l'implantation en magasin Voir comment les produits sont présentés Jusqu'au moment où une personne vient et prend Un des objets qu'on a fait C'est vraiment génial En 2010, lors de la biennale du design de Saint-Etienne Marie de Lignoral avait été remarquée Avec ses rêveries domestiques Une installation juxtaposant une centaine d'abat-jours Au ras du sol Une ambiance onirique, très douce Qu'on tenait à vous faire découvrir Plus terre à terre, voici notre sélection d'objets C'est concret, quotidien 12 millions de smartphones ont été vendus l'an dernier en France Alors, où les brancher ? Voici trois objets pour se connecter Au bout de nos doigts Des smartphones, des tablettes, des ordinateurs Et dans notre sélection aujourd'hui Trois objets pour s'y connecter Pour bien capter, il faut recharger son portable Cet arbre muni de capteurs solaires Vous permettra de relier par câble Une source d'énergie naturelle à la batterie de votre téléphone Prendre exemple sur les végétaux pour prendre la lumière Quoi de plus évident ? Quand la technologie s'inspire de la nature Et si c'est joli, nous on dit oui Et parce qu'une fois chargé Votre téléphone peut aussi servir de baladeur Posez-le 5 minutes sur votre bureau Pour le brancher à ses enceintes Esthétique, discrète, une touche de couleur Cela ne fait jamais de mal sur un bureau Et puis un petit break en musique entre deux dossiers Ça peut aider Si vous en voulez du son et de la puissance pour la maison Voici un ampli que nous adorons Un secrétaire muni d'enceinte au look original Qui étonnera vos amis surtout une fois allumé Un plateau en cuir et une finition laquée comme un piano Des haut-parleurs à l'avant, à l'arrière Et des basses s'échappant du ventre de la bête Vous qui n'avez plus de chaîne depuis l'avènement du MP3 Voilà de quoi célébrer le mariage parfait Entre le bit et le mobilier Cette semaine nous avons poussé les portes de l'hôtel Platine à Paris Qui a choisi de faire un clin d'œil à la plus célèbre des blondes Il y a 50 ans Marilyn Monroe disparaissait Alors visite hommage Mais surtout visite inspirante Flashback et mélange des styles pour un parti pris très 60's Cet hôtel a été entièrement décoré en référence à une actrice icône Marilyn Monroe Son univers se décline dans les chambres De façon à ce que le visiteur voyage Et remonte dans le temps en compagnie de Marilyn Dans cette chambre, on joue la continuité entre le plafond et l'un des murs La mise en scène utilise une pellicule de cinéma Qui se déroule du sol au plafond De façon à ce que le voyageur se retrouve plongé la nuit Dans un film avec elle Les luminaires font également référence au projecteur de cinéma Quant au mobilier, il s'inspire bien évidemment des années 50 et 60 Un soin particulier est apporté à l'éclairage dans les salles de bain De manière à ce que le soir ou le matin Quand l'occupant des lieux vient de se lever Il puisse se réveiller avec une lumière tamisée Cet effet s'obtient grâce à la fibre optique Ou à de petits cordons de LED Pratique et agréable pour commencer sa journée en douceur Dans chaque chambre, on retrouve un accord de lait Parfait de couleurs, réalisé avec un nuancier d'époque Ce qui donne pour résultat des tons pastels Qui reviennent en force aujourd'hui Chaque matériau suit ce parti pris Il correspond à ceux qui étaient en vogue à l'époque de la star C'était le début des matières synthétiques Du formica teinté d'un jaune très pâle Et des impressions colorées sur tissu Lorsque le voyageur entre dans cet hôtel Il s'immerge au final dans une ambiance d'époque Qui retrace son atmosphère Pour y vivre une expérience cinématographique La visite est terminée mais on se retrouve la semaine prochaine Où nous parlerons notamment de la génération Récup Vous savez, celle qui garnit son intérieur D'objets chinés ou de meubles relookés A la semaine prochaine donc Mais d'ici là, n'oubliez pas Ouvrez l'œil, l'inspiration est partout Sous-titrage Société Radio-Canada